Bonjour à tous, j'espère que je ne parlerai pas trop vite pour mes collègues espagnols. Si c'est le cas, faites-moi signe, je ralentirai. Je me présente donc Céline Blondeau, je suis directrice du musée archéologique du Val d'Oise, assez loin de l'Espagne, assez loin du sud de la France. On est en Ile-de-France. J'ai une formation d'archéologue de terrain et donc j'ai eu l'occasion dans le cadre de mes recherches en master et en tout début de thèse, de travailler sur des carrières, sur la problématique de l'extraction de la pierre et de la construction sur un site en particulier, donc Nucour, qui est situé donc en Ile-de-France, dans le Val d'Oise, au nord de Paris. Donc voilà une petite commune et vous voyez ici un éperon naturel qui en fait a été barré à la proto-histoire, donc 6e siècle avant notre ère et repris plusieurs fois au Moyen-Âge. Donc voici le site ici vu d'avion, avec les deux vallées convergentes qui forment naturellement l'éperon et ici entouré ce site, donc nommé comme beaucoup de sites le camp de César mais qui n'a absolument rien de romain, comme de nombreux sites nommés le camp de César. Donc vous voyez ici en fait une barre qui ferme en fait cet espace triangulaire qui est formé d'abord d'un rempart que l'on voit ici, un rempart de 130 mètres de long sur 5 mètres de large, en pierre, sans lignons, en pierre sèche, et d'un système de fossés que l'on voit ici. Un fossé central d'abord, donc là il n'est pas fouillé entièrement, on en voit une extrémité et une autre ici, il est continu ici. Une interruption et un fossé de ce côté-ci, une interruption là et un fossé de ce côté-là. Donc en fait on a un fossé interrompu en deux fois créant donc trois tronçons. Voici donc le relevé en cours de fouille. J'ai oublié de préciser ces des recherches que j'ai menées entre 2006 et 2008, donc ça fait près de dix ans maintenant. Nous avions donc, c'était un contexte de fouilles archéologiques programmées qui ont eu lieu de 2004 à 2009, donc depuis le site est recouvert. Voilà pour la situation, la période à peu près où sont produites ces recherches. Alors le sujet du colloque était de parler de méthodes. Donc là on est sur une autre échelle de ce qui a été présenté jusqu'alors. Je suis un peu plus proche de mon collègue qui a étudié des carrières tout près d'un site construit. Là c'est le cas, on a donc des fossés qui a priori servent à la construction de ce rempart, des fossés carrières. Est-ce que l'objectif est de créer des fossés et l'opportunité d'en faire des carrières ou l'inverse ? Ou est-ce que l'idée est simultanée ? Peu importe en tout cas. L'idée est qu'on a bien du matériau sur place et qu'on construit juste à côté. Donc mon étude elle s'est portée vraiment sur l'échelle de ce site, donc sur une petite échelle. Quand je suis arrivée pour travailler sur ce site, on avait peu d'informations quant à la datation, hormis que ce rempart était donc construit en premier lieu à la proto-histoire, donc au 6e siècle avant notre ère. En revanche, sur les différentes phases de creusement des fossés et de reconstruction, on n'avait aucun indice. La seule chose qu'on avait en indice important, c'est ces traces d'outils. Donc voilà, vous voyez ici le rempart de 5 mètres de large, ici le fossé qui est creusé dans un calcaire, le calcaire lutétien, qui est le calcaire du bassin parisien, un calcaire assez tendre. Et donc dans ces fossés, sur les parois, on distingue des milliers de traces d'outils, en fait, assez fraîchement, assez bien conservés. Mais voilà, on n'a pour le moment aucun élément de datation. Or ces traces s'altèrent énormément, enfin très vite à la pluie, donc il fallait les enregistrer pour pouvoir les analyser et puis ensuite comprendre un petit peu mieux les interactions avec la construction. J'ai eu la chance de travailler à cette époque avec un collègue, Christophe Toupé, qui était responsable de cette opération et qui m'avait dit consacre du temps sur la méthode parce que tu pourras passer deux mois, six mois sur la méthode, mais une fois que tu l'auras bien mise au point, tu pourras continuer et travailler, tes données sont fiables. Et voilà, il avait raison. J'ai travaillé deux mois sur l'établissement d'une méthode, j'ai cherché voilà comment enregistrer ces traces qui étaient précieuses. On n'a quasiment aucun mobilier sur ce site. Il faut le savoir, j'entendais un collègue tout à l'heure parler d'un fragment de céramique par campagne. On est de cet ordre là. En cinq ans d'opération, les mobiliers découverts doivent tenir dans le creux de ma main, donc très peu d'éléments d'attent. Donc voilà, on sentait que ces traces étaient précieuses pour la compréhension du site, donc il fallait vraiment une méthode d'objectifs pour les relever. Donc au bout de deux mois d'essai, donc l'essai de campagne photo, le problème de la photo était que les traces étant quand même relativement petites et avec des problèmes de luminosité, ça a écrasé les volumes. Donc en fait, on avait des traces qui étaient visibles lorsqu'elle, la profondeur était dans un sens, mais pas dans l'autre. J'ai essayé des relevés au dixième, mais les traces étant relativement petites, on est sur des traces de 5-6 cm de l'an, c'était pas tellement évident non plus, on perdait de l'information. Donc ce qui m'a paru le plus objectif et le plus exhaustif, c'était un relevé par contact à l'échelle 1 en réel. Alors ça parait fastidieux, mais en effet, une fois qu'on élabore bien la méthode et qu'on se frotte à quelques échecs, finalement c'est très efficace. Donc le choix a été de dresser un caroyage, c'est commun en archéologie, certes, avec des fils fixés sur les parois, mais ensuite avec un papier transparent, donc tout simplement un papier d'emballage à fleurs, polypropylène, donc agrafé sur la paroi le long de ce caroyage. On a pu faire des relevés en réel qui ont été ensuite photographiés sur un mur blanc, puis remontés informatiquement et donc traités pour donner ce type de rendu. Voilà, vous voyez en fait ces traces d'outils qui sont entièrement relevées. Alors là, je suis désolée, je vous présente directement quelque chose d'un peu interprété, il y a des couleurs, je reviendrai ensuite, qui sont les sens de progression à l'intérieur de cette caroyage. Alors ça reste encore un peu opaque, certes, on a des traces d'outils, elles sont conservées, c'est une première chose. Maintenant, il faut les analyser et pour comprendre, il fallait établir une grille de lecture. D'abord, ça passait par quel outil a été utilisé sur ces parois. On a fait du coup de l'expérimentation de différents outils de taille et d'extraction de la pierre. Donc voilà, l'expérimentation en direct, ça bouge, c'est fantastique, de la taille avec un marteau taillant, taillant droit, donc avec la lame droite du marteau taillant, donc celle qui est parallèle aux manches, qui s'utilise typiquement comme une hache. Je vous montre directement cet exemple parce qu'en fait, en effet, c'est celui qui s'est avéré corroboré les traces que l'on avait sur le terrain que l'on voit ici, puisque vous le voyez, on a en fait des traces qui suivent une courbe, qui est bien celle d'un outil emmanché, donc de l'avant-bras qui se déploie, avec une extrémité active qui est bien celle d'une hache, donc d'un tronche en plat, et donc qui valide l'utilisation de cet outil, le marteau taillant. Alors, ça paraît peut-être bête d'aller loin dans l'utilisation de cet outil et d'aller loin dans la succession de chacune des traces, mais vous le verrez, on a un usage ici assez particulier et ça nécessitait du coup d'aller vraiment se confronter à l'usage jusqu'à la succession d'une trace après l'autre. Donc voilà, la confrontation entre l'expérimentation et l'analyse du terrain ont montré que l'utilisation de cet outil se faisait de haut en bas, donc les traces, les dernières traces effaçant les premières et donc ne laissant apparaître que la proximité extrême ici de l'outil, du passage de l'outil. Et les traces se recoupent, donc on a une progression en fait en reculant, elle se recoupe par l'intérieur. Alors, un autre élément qui nous a permis de dresser la grille d'analyse de ces traces, c'est l'un des fossés, donc je vous ai montré le relevé du fossé central, qui vous l'avez vu est en profil en V. Là, on est sur le fossé nord, on est sur l'un des fossés extrêmes, qui a été abandonné en cours d'extraction. Alors si je vous le présente après le premier, c'est aussi parce qu'on l'a découvert après, donc forcément dans l'analyse, il a apporté des éléments en cours de route. Alors abandonné en cours d'extraction avec des blocs prélevés mais laissés sur place en carrière, avec des paliers détourés mais non extraits, donc voilà quelque chose d'assez intéressant. Alors ce qui était particulièrement intéressant, c'est qu'en fait ces traces d'outils, on en a bien sûr sur toutes les parois, mais on en a aussi dans les tranchées d'extraction et donc a fortiori sur les parois latérales des blocs. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que cet outil a été utilisé pour l'extraction de la pierre. Or jusqu'alors, c'était le premier exemple, je n'ai trouvé nulle part ailleurs dans la littérature archéologique, francophone ou étrangère, de traces de l'utilisation de cet outil pour l'extraction de la pierre. C'est un outil qui est utilisé, qu'on connaît pour la taille de la pierre. On le connaît par les carriers visiblement mais de taille beaucoup plus importante dans d'autres dimensions et dans d'autres usages. Pas vraiment visiblement pour faire des tranchées mais pour retravailler la paroi après coup. Donc là, on avait un exemple assez unique de l'utilisation de cet outil. Visiblement, Monsieur Bessac, vous en avez trouvé ensuite en Syrie mais je vous laisserai peut-être reprendre ensuite sur ce sujet. Et plus ancien, voilà. Là, en tout cas, on a cet exemple. Alors déjà que les études détaillent de l'extraction ne permettent que rarement de dater des carrières. Mais alors en plus avec un outil qu'on connaît pas, c'est encore moins facile de dater. Forcément, on n'avait pas plus d'indices. Néanmoins, c'était toujours d'autant plus intéressant à les analyser. On comprenait qu'on touchait quelque chose de vraiment intéressant puisque d'assez inconnu. Alors je continue sur le décryptage finalement de l'utilisation de cet outil. On a vu que c'était de haut en bas, en reculant. Outre cette démarche, en fait, on a compris quelque chose en voyant ces tranchées. Donc, dans cette carrière abandonnée, les tranchées ont un profil en V. Tout simplement, on pense à l'expérimentation parce que comme pour couper un tronc d'arbre avec une hache, on ne s'y prend pas avec un outil à tranche en plat frontalement à la matière. Parce qu'on suge les brins, mais ça ne fait pas grand chose. Mais on l'utilise de manière oblique pour créer du copeau. De la même manière, dans la pierre, on va plutôt essayer de créer des fragments et donc, avec cette oblicité, on extrait de la matière et on crée des tranchées. Donc, on a des tranchées à profil en V. Donc, par extension, on extrait des blocs à plan et à section trapézoïdale. Donc, on voit ici, vous voyez bien sur cette photo là, le profil trapézoïdale du bloc. Autre observation qui a été faite ici sur l'un des fronts de taille, c'est que vous voyez ici avec les propositions de découpage des blocs à l'intérieur, avec les fractures, on voit des fractures qui sont assez récurrentes. C'est l'alternance des sens de progression. Je vous parlais des couleurs tout à l'heure. Vous voyez d'une couleur bleue ou d'une couleur noire, des sens de taille qui progressent dans un sens ou à l'opposé. Et on voit en fait une alternance assez régulière. Tout n'est pas extrait dans un seul et unique sens. On a vraiment une alternance récurrente. C'était vrai aussi pour le fossé central que je vous montrais tout à faire un profil en V. On avait vraiment une alternance systématique. Enfin, une des dernières observations qui ont pu être faites dans le cadre de cette grille d'analyse, c'est les rayonnements de ces traces. On a des traces que j'ai appelées à rayonnante basse, c'est-à-dire qu'elles sont probablement réalisées sous le pied du tailleur. On voit bien ici que le rayonnement est inférieur. Et probablement pour créer ou en tout cas entamer un nouveau palier. Enfin, on a des traces que j'ai appelées rayonnantes médianes qui sont plutôt à hauteur de genoux, enfin latérales, donc probablement à hauteur de genoux lorsqu'un premier palier est déjà créé. Ce qui explique en partie du coup l'alternance d'un sens à l'autre. Voilà par exemple une proposition de succession de traces où on alterne un sens puis l'autre. Alors maintenant qu'on a fait ces relevés, qu'on a compris, décrypté l'usage de cet outil pour l'extraction, on va essayer d'analyser les trois fossés successivement pour un peu mieux comprendre les dynamiques d'extraction avant ensuite de les croiser avec les dynamiques de construction du rempart. Donc d'abord sur ce fossé nord, allons un petit peu plus loin. Donc voici cette fois-ci un travail qui est fait d'après photo aussi, un croisement. Alors on a travaillé, je rebondis un peu sur votre travail, on a travaillé aussi un peu en orthophoto, toujours croisé parce qu'on a eu de la chance d'être sur une foule programmée, on avait le temps de aussi faire du relevé de terrain. Donc on a croisé les deux informations, c'est-à-dire qu'on a fait du relevé de base sur le terrain, dans les grandes lignes j'ai envie de dire, c'est vraiment de quoi recaler les photos qui parfois ont un peu de déformation si on n'est pas sur des plans plans. Donc voilà, ça nous a permis vraiment de retravailler, de prendre des informations qui sont parfois difficilement détectables en photo, donc de les prendre sur le terrain et ensuite de croiser les deux informations. Donc voici le résultat. Ce que je vous montre ici, c'est que dans cette carrière, on a détecté deux gabarits de blocs extraits. Un gabarit que vous voyez en orange qui est un grand gabarit, et en bleu un petit gabarit. La différence se situe dans la longueur. On a des blocs en orange de 110 cm de long sur 70 de large sur 20. Ils font tous 20 cm d'épaisseur parce que de toute façon les limites des fissures font qu'ils ne peuvent pas aller au-delà. Et en bleu on a toujours 70 de large, mais par contre on a 80 de long, donc on a 30 cm de moins. En fait on rabat juste la longueur, on a 80 cm de moins en longueur. Donc deux gabarits extraits dans un même fossé. Par contre, probablement, et là on le démontre, deux phases différenciées. En fait, on voit ici le réseau d'extraction des grands trapèzes. Et on voit ici un palier, un autre palier. Et on voit ici une sorte de dédoublement de tranchée. C'est-à-dire une tranchée qui vient rabattre ce palier pour créer un bloc moins grand. Donc les fameux petits trapèzes. Un autre indice, on a ici un palier qui lui-même est également rogné ici pour pouvoir attendre la nouvelle dimension qui est celle des petits trapèzes. Donc on a bien deux phases d'extraction dans ce fossé. Au moins, on verra après qu'on en a en fait une troisième. Mais en tout cas, deux phases ici distinctes de gabarits extraits. Petit et grand trapèze avec la phase petit trapèze qui est donc postérieure à la phase des grands trapèzes. Cette phase des petits trapèzes, les deux blocs qui sont laissés abandonner appartiennent bien à cette phase-là. L'un d'eux présente probablement un trou de Louvre qu'on voit bien ici. Vu sa forme et les espaces qui ont probablement lâché au moment d'un essai de soulèvement, nous permet de proposer l'utilisation d'une pince auto-sérante comme le propose Jean-Paul Adam en 1984. Cette utilisation de la Louvre est confortée par, vous le voyez ici sur cette photo verticale, deux trous rectangulaires de chaque côté de la carrière qui sont probablement des implantations d'une chèvre. Voilà encore une fois comme le propose monsieur Adam ici pour le levage. On va désormais essayer d'analyser le fossé sud qui est à l'opposé. De la même manière, on a un fossé qui présente des paliers assez importants encore sur place, avec des traces d'outils de la même manière par milliers sur les parois et dans ces tranchées. Vous voyez par contre tout de suite quelque chose de très différent. On a cette fois-ci quasiment 15 cents de taille. Je vais un peu plus loin dans la proposition d'interprétation. Vous les voyez ici en fait, on a des traces linéaires rouges qui sont en gras. Ces traces là sont des traces qui sont portées verticalement à la paroi. Cela nous a aidé à proposer les tranchées perpendiculaires. C'est-à-dire que le seul moment où a priori on se retrouve à laisser une trace linéaire, c'est qu'on est cette fois-ci pas le long de la paroi mais perpendiculaire. Donc on est sur les tranchées perpendiculaires et corroboré avec les emplacements au sol des arrachements de blocs. Cela nous a permis encore une fois de proposer les différents blocs extraits en parois. Je ne dirai pas dans le détail mais cela nous a aussi permis d'estimer le nombre de blocs extraits et les volumes extraits. On a fait aussi ce travail. Mais voilà, ce n'est peut-être pas le sujet là pour cette étude que je vais favoriser aujourd'hui. Tout cela pour dire qu'on a effectivement cette analyse, on a le même outil qui est utilisé. On a le même mode opératoire avec des tranchées à profil en V et des blocs trapézoïdaux. Néanmoins, on n'a pas la même manière de fonctionner au sein de la carrière. Dans le fossé nord, on alterne d'un sens à l'autre la position de taille. Dans le fossé sud, on progresse tout le temps dans le même sens. Dans le fossé central désormais, vous voyez qu'il y a une forme très différente à profil en V. Voici le déployé, je ne sais pas si c'est clair, on a le déployé de ces trois parois. On voit donc de nouveau les alternances de sens de taille. Il se passe quelque chose d'un peu différent. Vous voyez qu'on a peu de résidus de blocs extraits, on a un ici qui apparaît. En fait, les quelques traces d'arrachement de blocs que nous avons nous permettent de penser que les blocs qui ont été extraits ici ne sont pas trapézoïdaux mais parallèles pépédiques, ce qui est assez surprenant. Et en même temps, on comprend mieux la forme des parois. Je m'explique. On a fait la moyenne d'ouverture des tranchées d'extraction à profil en V. On est à environ 35 degrés. Les parois de ce fossé en V sont chacune à 35 degrés de la verticale. On a toujours le même outil qui est utilisé, mais cette fois-ci, on a reporté l'oblicité nécessaire de l'usage de cet outil latéralement de part et d'autre pour pouvoir extraire directement un bloc parallèle pépédique. Maintenant, je vous propose de travailler sur les marqueurs chronologiques que nous avons pu avoir par-ci et par-là dans les fossés, même s'ils sont faibles, mais surtout des marqueurs que j'ai appelé stratigraphiques de substitution, c'est-à-dire qu'on n'a aucun lien stratigraphique entre le rempart et le fossé. Néanmoins, l'analyse de l'extraction a permis de faire ces liens. On va commencer par une chronologie relative des phases d'extraction. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au sein des fossés à profil en U, on avait deux phases, grand gabarit trapezoïdo et petit gabarit trapezoïdo. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans ces fossés à profil en U, on a sur les sommets des bancs extraits des traces tout à fait obliques qui font penser qu'il y a eu une première phase à profil en U aussi dans ces fossés sud et nord. On a eu une première extraction du même type que dans le fossé central avant d'extraire en palier les côtés de ce fossé. Ce qui conforte l'idée que la phase des fossés en V et des petits parallépipèdes est antérieure à la phase des trapèzes. On a donc déjà une chronologie relative entre nos trois phases, des petits parallépipèdes, des grands trapèzes, des petits trapèzes. Alors maintenant des éléments d'attente, on en a eu peu mais quelques-uns bien placés, qui ont été du coup intéressants pour caler ceci avec des dates un peu plus précises. On a eu un fragment de céramique qui date du milieu du 10e siècle après J.-C. dans une des tranchées d'extraction de ce fossé central. On comprend désormais que le rempart proto-historique et les fossés proto-historiques ont été recreusés au Moyen-Âge, donc à partir du milieu du 10e siècle. Maintenant, comprendre comment se joue l'interaction entre les carrières et le rempart, nous avons pu le faire avec deux types de marqueurs. D'abord les formats et les gabarits des blocs. Comme je viens de vous l'indiquer, on a des choses assez différentes et distinctes qui nous permettent ce croisement. Et c'est corroboré par un autre élément intéressant, c'est la dimension des traces d'outils entières. C'est-à-dire que de temps en temps, on avait la chance sur les parois des fossés d'avoir des traces d'outils entières avec des dimensions différentes d'un fossé à l'autre, voire parfois avec des traces d'outils qui étaient ébréchées à des endroits différents de la lame. Donc en fait un marqueur très précis de l'outil utilisé d'un endroit à l'autre. Et on les retrouve parfois avec de la chance sur les blocs mis en œuvre. Alors là du coup on a à la fois le gabarit mais aussi le marqueur, cette trace d'outils qui peut plus que de dire à quelle phase il appartient, de quel fossé il provient. Puisque vous l'avez vu, on en a des différents d'un fossé à l'autre même au sein d'une même phase. Ces petits parlés pipettes, vous les voyez ici notés avec la peinture jaune, viennent ici dans une phase de réparation du rempart proto-historique. Le calcul des cubatures extraits dans les fossés permet de proposer une reconstruction totale de plus de 2 mètres de haut à chacune des phases de ce rempart. Pour ce qui est des grands trapèzes, donc la phase suivante, on n'en a quasiment aucune trace encore en place dans le rempart. sauf en réemploi, dans le bourrage interne, on sent des blocs qui flottent un petit peu. Le seul que l'on a vraiment en situation première, il est lié à un niveau de grès que vous voyez en bas ici en fondation. Et ce qu'on voit c'est qu'il y a une phase de destruction ici. Sur une photo c'est pas facile à lire mais on a une phase de grès qui est liée à la phase des grands trapèzes. Une phase de destruction ici et ensuite des petits trapèzes qui sont mis en œuvre au-dessus. Ça corrobore encore une fois le phasage qu'on avait dans les carrières. Les petits trapèzes succèdent aux grands trapèzes. Voici ici en orange sur cette photo l'emplacement des petits trapèzes. Ce qui est intéressant c'est que le peu de ces blocs que l'on a mis en œuvre dans le rempart qui subsiste côte à côte nous montre qu'en fait déjà les blocs ne sont pas retaillés. C'est à dire qu'ils ont une forme trapézoïdale qui nous paraît un petit peu bancale au départ. Et au final on se rend compte que ça devient une force dans la construction. Elles sont alternées une fois sur deux et donc finalement rendent le parement hyper solide et solidaire. Les blocs sont difficilement détachables. Donc finalement d'une caractéristique technique liée à l'extraction qui paraît un peu bancale, on en fait une force dans la construction. Cette dernière phase de reconstruction avec ces petits trapèzes elle est liée aux mortiers roses tirés aux joints. Alors pardon, elle n'est pas liée aux mortiers, il n'y a pas de mortiers pour lier les blocs sur leur face ventrale ou dorsale. On a du mortier juste en parement, juste en façade. C'est à dire qu'on fait semblant, on fait beau, on tire aux joints et tout, on tire au fer pardon, les joints au fer c'est très très beau à l'extérieur. Mais en fait à l'intérieur il n'y a rien du tout, on fait vraiment poudre aux yeux et c'est tout. Alors par contre ce qui est très intéressant c'est qu'on a toutes les phases de production de ce mortier sur place. Vous voyez donc une aire d'entreposage des tuiles galloromaines récupérée, une aire de broyage des tuiles et une aire de gâchage du mortier. Et mieux que ça en fait on a carrément les fours à chaud qui sont en fait aménagés dans une des extrémités du fossé central approprié l'envée. Donc là on est bien dans une phase où ce fossé n'est plus utilisé en tant que tel. Et en fait on se sert de cette forme un peu particulière du fossé à profil en V pour créer des fours à chaud. On a plusieurs fournées, je ne vous ai pas mis les plans mais en fait on a une première cuve qui est recoupée. On a a priori cinq fournées qui sont faites et la dernière n'est pas récupérée. On a une épaisseur de près de 70 cm de chaud qui est durcie sur place. Néanmoins on a cette phase qui est datée au carbone 14 par des éléments d'ossement qui ont été retrouvés dans le comblement au-dessus de ce four à chaud autour de la première moitié du XIe siècle. En réalité donc de 1015 après les datations C14. Pour récapituler on a trois phases d'extraction et de reconstruction majeure de ce rempart. On a dit entre le milieu du 10e donc entre 950 et 1015 d'après les datations C14 qu'on pourrait au plus tard amener au milieu du 11e siècle. C'est à dire qu'entre 65 ans et 100 ans on a eu trois phases d'extraction et de reconstruction majeure de ce site successivement. Alors juste pour sans aller trop loin historiquement pour comprendre peut-être un peu mieux le pourquoi. On est donc dans le nord de la France dans un endroit qui s'appelle le Vexin. Le Vexin est séparé en deux en 911 par un traité qui donne la partie nord aux vikings qui font sans arrêt des incursions que vous connaissez peut-être sur le nord de ce territoire. Et donc voilà un traité est signé pour leur donner la partie nord du territoire donc au dessus de l'hept que vous voyez ici. Et donc on voit des fortifications qui vont se créer pour protéger ce territoire. Donc là vous voyez des châteaux du 11e siècle, des fortifications aussi qui vont être reprises de ce côté-ci. Et donc nous on situe là, on est tout près de cette frontière donc on pense que peut-être on est sur une fortification d'appoint. Peut-être pas un château en tant que tel, peut-être pas quelque chose d'occupé vraiment mais quelque chose qui sert au cas où dans des moments de tension derrière lequel on puisse se protéger. Et puis finalement peut-être que quand les tensions retombent et bien on se permet de récupérer le matériel parce que finalement on en a besoin pour d'autres choses et puis ainsi de suite on reconstruit plusieurs fois. Alors juste avant de terminer pour en revenir à la méthode. Là c'est un exemple sur un site donc un peu restreint, on est sur vraiment une extraction, une construction. Néanmoins vous voyez que sur un site sur lequel on avait quasiment pas de mobilier, c'est bien les méthodes d'extraction, les outils utilisés et donc tous les petits indices qu'on pouvait avoir derrière ça qui ont permis de créer le lien entre l'extraction et la construction. Sans ça on n'avait aucune information sur ces différentes phases, sur leur chronologie relative et donc sur l'importance de cette construction à cette époque. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je remercie de votre réponse. Merci, merci beaucoup. Juste je voudrais restituer les prénoms de deux collègues dans la conférence de Francisco Rotons. Ce n'était pas Paul Sillière mais Pierre Sillière et dans la conférence de la vôtre c'est Jean-Pierre Adam. Donc on est vite dans un colloque. Juste dans un colloque de carrière on évite le prénom Pierre. Voilà, maintenant c'est à s'il y a des questions. Le fossé à profil en V, on a un fragment de céramique qui est du milieu du 10e siècle. Donc on est 950 à peu près. C'est celle-ci. Le fossé à profil en V extrait des blocs parallépipédiques et c'est dans ces tranchées-là qu'on avait un élément de céramique du 10e. Ensuite, les fossés extrêmes sont les seuls à avoir été recreusés, comme je vous l'ai présenté, pour l'extraction de blocs trapezoïdaux. Et cette fois-ci, ce sont des indices croisés qui permettent de comprendre que la dernière phase de mise en œuvre de ces blocs étant liée au mortier, le four à chaud étant lui-même intégré dans un autre fossé qui est comblé au 11e siècle. C'est vraiment croisé mais on arrive à dater que la dernière extraction est antérieure à la moitié du 11e siècle. Merci. 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 tout à fait et du coup dans le cadre du début de ma thèse que j'ai laissé de côté depuis un moment maintenant je me posais la question de savoir si finalement on n'avait pas d'autres traces autour de carrière de cette période avec peut-être des outils détournés comme celui-ci et que simplement comme on n'avait pas l'habitude de les chercher, on ne les trouve pas et par ailleurs comme souvent on a des carrières nous dans notre région, notamment dans le bassin parisien ces carrières elles sont largement exploitées ou ré-exploitées au 13e, 14e jusqu'au 19e siècle elles effacent les frontails étant les mêmes on les reprend elles effacent les traces précédentes donc peut-être qu'il faudra aussi réapprendre en tout cas pour notre région à lire les entrées des carrières ou les premiers fronts de taille et d'aller peut-être repérer des outils qu'on n'aurait pas l'habitude d'analyser de cette manière habituellement parce qu'encore une fois on peut être surpris par des choses un peu différentes pour vous donner une idée on a relevé 250 m² à peu près en trois ans mais ça a été possible parce qu'on était sur la plus programmée parce qu'on avait des surfaces quand même réduites on n'est pas sur le cas de Ferriol ou LC où on a 330 tailles c'est peut-être un peu plus compliqué ou en préventif où en effet il faut rendre le terrain dans deux mois et puis c'est terminé donc voilà on a eu cette chance aussi c'est aussi l'avantage des fouilles programmées mais si on a de moins en moins c'est d'avoir ce temps d'expérimenter des nouvelles méthodes et du coup d'aller au bout de l'analyse et d'aller vraiment à l'échelle de la trace de l'outil et ne pas rester de manière superficielle à une organisation générale c'est tout le contexte qui a été une chance aussi donc je vous souhaite la force de mettre en passes sur des des